Musique Vous expliquez cette présentation dans deux parties, il y a le côté obscur et le côté clair. Je me suis chargé du côté obscur, j'ai fait appel à Sébastien parce qu'il fallait aider un ERP réussi, ça en est un. L'historique en deux mots, j'ai une vision un peu critique parce que je suis développeur, je viens de l'industrie. Dans l'industrie, un soft, il est bon quand il marche et quand il ne marche pas, il n'est pas bon. Mais on ne l'achète pas, s'il ne marche pas, on ne le paye pas. Dans le monde du PGI, vous achetez le logiciel et trois ans après, vous apercevez qu'il ne marche pas. C'est quand même des mondes différents. Je suis arrivé sur les conseils de notre ami de G-Tech avec une offre complètement floue en disant « moi je fais marcher votre truc ». Il m'a dit « ça ne marchait pas, il faut se cibler sur des produits ». J'ai fait des produits CRM, gestion de stock et là je me suis confronté au monde de l'ERP que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a des gens comme General Electric, des gens comme Valeo, des gens comme Delkia, des sociétés immenses qui ont des ERP et qui n'arrivent pas à les faire fonctionner. Et au niveau du terrain, ils sont complètement coincés. Ils ont des fenêtres de saisie qui sont trop petites. Ils ont des logiciels en allemand parce que la société qui les a achetés, la DUSAP, c'est tout en allemand. Des choses comme ça. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont réelles, qui sont quotidiennes et qui je pense qu'il fallait mettre dans le panier ce soir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ERP ? Pour résumer la situation, parce que vous n'avez peut-être pas compris, il s'agit simplement de prendre un certain nombre de mots et de les mêler. Par exemple, un ERP, c'est une solution qui permet d'optimiser en temps réel des workflows adaptables avec des modules intuitifs. Ou alors plus simplement, on va parler plus simplement de suites qui permettent d'administrer efficacement des processus évolutifs. Et le tout bien sûr à base de formulaires conviviaux parce que sinon ça ne marcherait pas. Donc vous avez le tableau, vous pouvez faire vous-même votre ERP et passer vos cahiers des charges aux différents fournisseurs. Vous verrez que ça marche très très bien. Je ne vais pas essayer dans le désordre. Le point commun à tout ça, c'est quoi ? C'est finalement, je vais prendre mes petites notes, le point commun à tout ça, c'est que ça coûte très cher. Donc il paraît que l'ERP de Schneider, l'informatisation de Schneider a coûté un milliard. Vous savez que ces gens-là, ils vont licencier 1000 personnes parce qu'ils ont un taux de profitabilité de 0,7% inférieur en France, licencier 1000 personnes. Et à côté de ça, ils ont un milliard dans leur ERP. Donc c'est quand même des choses intéressantes. L'autre point intéressant, c'est CMA, CGM, compagnie de transport maritime. IBM a créé pour eux une filiale de 100 personnes qui fait de leur informatique, mais ça ne leur plaît pas. Ils vont passer sur SAP, coût 250 millions. Donc si vous avez des trucs à commander en Chine, faites-le vite parce qu'on ne sait pas si les containers vont arriver bientôt. Autre chose, toujours pareil, histoire de mettre en valeur l'exposé de Sébastien Derrière, c'est le rêve de l'ERP. Donc on a vu tout à l'un slide où le rêve était tout au bout. L'idée, c'est de dire qu'au départ, il y a quand même un rêve. C'est que le patron qui prend son ERP, il pense à une monture agile, il pense à quelque chose de souple, quelque chose de docile qui va piloter, qui va l'aider à faire des virages, négocier, vaincre des armées entières avec son animal. Et surtout, qui obligait la pensée, comme dans Avatar, on se cognit dessus, on pense à un truc et ça le fait. Malheureusement, on n'en est pas tout à fait là. On n'en est pas tout à fait là parce que la bête, elle est plus grosse que prévue. Parce que finalement, l'ERP, ça peut vouloir dire encombrant, ruineux et paresseux. Et qu'on se retrouve finalement à être au service du logiciel, plus que d'avoir un logiciel à son service. Ce n'est pas propre à l'ERP, c'est pareil avec les téléphones portables. Finalement, mon analyse vue du terrain, qu'est-ce que c'est quand j'entends les gens autour de moi ? J'entends parler d'interrobalité et de proximité. C'est par exemple une entreprise de Bourgogne-Galue qui dit, moi je préfère un produit qui est un peu plus mauvais, mais quand je dis un truc, on m'écoute, plutôt que le truc qui est le meilleur du monde, mais j'ai personne au téléphone. L'autre point intéressant dans un ERP aussi, pour une solution qui marche, c'est la spécialisation. Je connais des gens qui sont distributeurs Sage, mais qui pour leurs propres besoins, ou même chez leurs clients, ils disent, pour cette partie-là, il ne faut pas utiliser Sage, c'est impossible. Quand il s'agit de gestion de stock, vous allez faire comme ça et comme ça, avec des logiciels qui sont bien aidés, et des applications. Et ça, ça reprend exactement la philosophie BI Board. C'est-à-dire qu'il y a des parties, l'ERP ne peut pas être partout à la fois, ça va de plus en plus vite. Donc s'il ne peut pas être partout, on va prendre les composants qui vaut bien. Et typiquement, l'aspect visualisation de BI Board, c'est absolument génial. Vous ne pouvez pas demander ça à aucun ERP, parce que c'est des technos qui sont... Le HTML5, ça change tous les jours. Vous achetez un ERP d'il y a 3 ans, il est S-Bean. Donc vous êtes obligés de passer par des logiciels spécialisés. L'autonomie, c'est quoi ? C'est ne pas être dépendant de l'extérieur. Alors on parle de SaaS, de toutes les modes de cloud. Il y a quand même un problème avec ces solutions-là, c'est partir de tout ce qui est gestion commerciale, mettre vos données à l'extérieur, quel que soit le contrat que vous avez signé, vous n'avez aucune garantie. Donc je suis tout à fait d'accord pour Orange, moi je suis complètement anti-cloud. Parce qu'effectivement tout peut arriver pour l'instant, il n'y a pas eu de compte bancaire, parce que c'est un niveau de sécurité supérieur, mais le cloud est extrêmement fragile. Je suis tout à fait d'accord. Ceci pour dire par exemple que vous mettez vos données, il faut payer pour les récupérer. C'est le cas simplement avec EBP en ligne, c'est ce qui se passe. Donc les gens repartent de zéro quand ils quittent EBP. Le réalisme c'est quoi ? C'est d'avoir en face des gens qui sont un peu spécialisés, comme BI Board ou autre, et qui ne vous promettent pas la lune. L'exemple c'est une entreprise qui s'entend dire par son fournisseur de ERP, de toute façon nous chez vous, on veut tout faire de là jusqu'à z, on va s'occuper de tout, pas de soucis. Donc ils font des cahiers des charges et des offres mirobolantes. Et puis en fait ils s'aperçoivent que la mobilité, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde ne sait pas faire la mobilité, que du soft sur du PDA, tout le monde ne sait pas faire, etc. Donc il y a vraiment des limites dans l'ERP. L'entreprise monolithique qui était dans les bureaux, qui était localisée, ça n'existe plus. Maintenant il faut être capable de faire de la mobilité, toutes sortes de choses, on est obligé de passer par la spécialisation. Le dernier point c'est la méfiance, c'est savoir qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça, du recul par rapport aux promesses d'évolution de l'ERP. Vous savez que plus le logiciel est gros et moins il sera évolutif, moins il pourra bouger parce qu'ils ont des contraintes de compatibilité. Et donc il faut prendre avec un certain recul quand on vous dit... Donc l'exemple là c'est une production tout automatisée, mais au niveau du terrain, quand il faut brancher une balance sur une machine, il faut attendre la prochaine version de l'ERP, il faut attendre un an, la mise à jour générale, pour faire des opérations qui sont finalement extrêmement simples. C'est l'aspect physique, l'aspect instrumentation que vous verrez chez Cuisine Morel qui a été parfaitement résolu. Conclusion, parce qu'il faut quand même être un peu positif, c'est de dire que, comme sur les slides précédents, on a différents modules dans un ERP, qu'il faut être capable de les identifier, savoir ce qui est critique dans votre application, pour vous concentrer dessus, éventuellement prendre un des composants chez un fournisseur spécialisé, composer votre solution selon les besoins, et interagir tout ça. Alors là aussi il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que le big data et ces choses là, c'est quand même le concept, c'est l'interopérabilité de toutes les bases, la facilité de connexion de n'importe qui dans l'univers aux données de n'importe qui ailleurs, c'est normalement une opération qui doit prendre une demi-heure si les gens arrivent à s'entendre, donc l'interopérabilité, elle existe, et la solution ERP, même immense, interopérable et connectée, ça existe. Final, dernier slide, c'est que l'ERP, c'est souvent une approche top-down, parce qu'elle est décision prise par des financiers, des administrateurs, et surtout des holdings tout en haut qui consolident, qui ont besoin d'avoir une vie descendante, alors qu'en final, ce qui fait le succès de l'informatique, c'est les utilisateurs en fait, c'est l'écran qu'ils ont devant eux. D'où l'idée de partir comme notre ami Krushen, l'ancêtre de l'agilité, partir du besoin des utilisateurs, mettre en place autour les briques qui vont bien, selon les différentes contraintes, donc on va retrouver effectivement le big data, le cloud, des choses comme ça. Mais, voilà, pas perdre de vue qu'il faut partir de besoin, et ensuite mettre la technique autour, et normalement ça se passera bien. Donc c'est l'approche de Sébastien derrière, donc je l'ai rencontré par hasard, je lui ai dit, toi qui fais de l'ERP réussi, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Et il s'est avéré que finalement nos présentations, ce n'est pas du tout concerté, mais sont tout à fait cohérentes et convergentes, sur une certaine approche du truc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je me présente, je suis Sébastien Comte, donc dans ma société, je suis chef de projet et responsable informatique, j'ai quatre collaborateurs qui m'aident à exécuter les tâches, je vais revenir en arrière, donc en fait nos sociétés, c'est trois sociétés très vieilles, plus de 100 ans pour l'une, plus de 80 ans pour l'autre, et la troisième qui est la partie vente aux particuliers. Notre métier donc c'est cuisiniste, on fabrique et on vend des cuisines, des meubles de cuisine, on a un CA de 15 millions d'euros, sur Cuisine Morel, plus Cuisine Morel Bretagne, plus la Savoie, et l'effectif c'est environ 140 personnes, et on a deux sites de production sur 12 000 m². Voilà, pour les chiffres. On a une petite vidéo de notre usine, qui fabrique là du plan de travail, par exemple, pour vos cuisines. Donc voilà, on est des spécialistes du meuble, j'ai tapeté un petit peu vite, on est des spécialistes du meuble sur mesure, tous nos meubles sont pratiquement uniques, personnalisés, pour un meuble, par exemple, j'ai plus de 80 paramètres qui peuvent être modifiés, donc notre besoin informatique est complexe. Un ERP tel que Sage, un Cégide, de base, ne répond pas à notre besoin, sans un configurateur associé, performant, et voilà. Donc notre parc machine, c'est beaucoup, tout est numérisé, moi je suis rentré dans la société, il n'y avait pas une machine numérique, tout était fait à la main, et ma première tâche a été de numériser donc toutes les machines, et après donc mettre en oeuvre le système informatique qui allait derrière. Donc ça, c'était en 2008, j'ai pris la responsabilité de l'informatique quand on a changé le logiciel, avant le choix du changement de logiciel, et on m'a dit, je te confie la tâche, ma direction m'a dit, je te confie la tâche de choisir le logiciel, de le mettre en oeuvre, et de former des utilisateurs de A à Z. Voilà, j'étais seul, on était 50, enfin j'avais 50 collaborateurs qui allaient utiliser ce logiciel, et donc on s'est lancé. 2008, choix du logiciel, 2009, juin 2009, lancement de l'ERP, donc 18 mois de paramétrage, je ne vous cache pas que c'est plus qu'un temps complet qu'il faut pour faire ça. donc le périmètre applicatif de l'ERP, nous c'est vente, vente, pas la partie commerciale, mais la partie saisie des ventes, achat, achat, production, qu'est-ce qu'il y a ? stock, enfin tout ce qui est utilisé dans l'ERP classiquement, pour de la prod, on l'a, donc les gros, voilà, les grosses parties, c'est achat, prod, vente, un petit peu gestion, bon, contrôle de chargement, on a la totale, tout ça, donc on l'a lancé en juin 2009, je vous le disais, et on avait choisi, donc nous l'ERP, on a choisi Sigal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur nantais, qui, ils font une cinquantaine, c'est un ERP à taille humaine, quand je les appelle, j'ai quelqu'un derrière, soit le chef de projet, soit l'expert base données, soit l'expert ETL, donc voilà, il nous permet d'avoir, ce logiciel, il nous permet d'avoir, un périmètre fonctionnel large, qui couvre tous les besoins de la société, il peut être paramétré, être paramétré de toutes les manières possibles, avec un langage Java interprété, pour plus de facilité pour l'utilisateur, mais derrière c'est du Java, et puis on a accès aux bases, c'est à dire que moi, quand j'ai choisi l'ERP, je voulais avoir accès en écriture, en lecture aux bases, et aussi à l'organique, de la base de données, c'est hors de question, qu'on me livre un produit, sans que je sache comment ça fonctionne, voilà, c'était la condition sine qua non, et il est multi-plateforme, donc Java, multi-plateforme, je ne vous cache pas, qu'il y a des petits problèmes sous Linux, mais on y arrive quand même, et puis, ils ont un configurateur puissant, quand je dis puissant, c'est que, je peux, pour un article enregistré en commande, je vais en générer, 3-400, derrière, 3-400, paramétrés, tous différents, avec des contraintes de gestion de stock, d'achats différentes, donc ça demande beaucoup de maintenance, mais ça fonctionne, par contre, il faut y passer beaucoup de temps, et les inconvénients, de ce logiciel, c'est l'ergonomie, je ne vous cache pas, que l'ergonomie est pourrie, comme tous les ERP, de ceux que j'ai pu, voilà, les icônes sont moches, il y a des champs de sélection partout, plus qu'il n'en faut, la personnalisation, il ne faut pas trop y compter, et après, comme tous les ERP, je ne vous cache pas, le coût des licences, ça coûte un bras, plus le rein, parce qu'il y a des licences Oracle, des licences ERP, Java, tout ce qu'on veut, donc par utilisateur, je ne sais pas, je tourne peut-être à 2000 euros, par utilisateur par an, et encore, je suis tranche basse, pour un ERP, ça va, il est trop complet, comme je vous disais, j'ai des écrans de sélection de partout, mes utilisateurs sont perdus des fois, je suis obligé de les canaliser, dans leur utilisation, parce qu'ils me font n'importe quoi, des fois, j'ai peu de moyens, de restreindre l'utilisation, sur certains côtés, et puis, comme d'habitude, les coûts de développement, qui sont faramineux, c'est un éditeur intégrateur, donc, il vend son produit, il aime bien le personnaliser, moi, ça m'a freiné, ça m'a freiné les ardeurs, sur bien des projets avec eux, c'est dommage, mais, voilà, je ne peux pas sortir, 10 000 euros par mois, pour développer des spécifiques, j'en ai fait, j'en ai fait, parce que c'était essentiel, un contrôle de chargement, un contrôle de fin de fabrication, mais, voilà, on a fait l'essentiel. Donc, notre ORP, il a aussi bien des entrées, des sorties, en CRM, en Extranet, en machine aussi, il y a vraiment, maintenant, des multiples relations avec tout, que ce soit du fichier texte, j'en passe et des meilleurs, et, avec notre, 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 notre autre société qui produit, on a aussi des liens entre, entre usines, donc, j'en parlerai après. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc, les, nous, on a l'expérience de l'ERP, l'ERP a été mis en place en 18 mois, ça a fonctionné, on a fait un recettage, on a fait la migration, la basculer d'un jour à l'autre, entièrement la production, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a, il n'y a pas eu, enfin, non, il n'y a pas eu, on ne m'a pas dit, ça nous a coûté 10 000 euros, voilà, et ça va très vite, je peux vous dire que, moi, je fais une petite erreur, d'une petite virgule, ça peut vite déclencher, 1000 pièces au rebut, qui vont coûter vite très cher, donc, on a déployé en 18 mois, l'ERP, pour être sûr, du fonctionnement, on n'a pas développé tous les aspects, on a développé, ça fait 2008, donc, vous voyez, 6 ans, et encore hier, j'étais en train d'améliorer, et d'augmenter le périmètre fonctionnel de l'ERP, voilà, donc, moi, j'avais aussi, surtout des modules, que je ne pouvais pas leur faire développer, parce que ça me coûtait trop cher, en spécifique, et en plus, ils ne répondaient pas à la demande, c'est-à-dire qu'ils me développaient quelque chose, un peu à côté de la cible, si vous voyez ce que je veux dire, moi, la cible, je veux qu'elle soit atteinte, et, ben, je n'ai pas d'autre solution que de me passer d'eux, quoi, et donc, de faire, autre chose, et c'est pour ça que je voulais un accès à la base de données, pour pouvoir accéder à mes données, qui m'appartiennent à moi, et, et je voulais, et donc, je voulais trouver une solution, donc, moi, ce que j'ai proposé, à ma direction, c'est de développer en interne, notre applicatif, de supervision d'atelier, donc, on va chercher les données de l'URP, les OF, avec toute la partie paramétrage, et puis, ben, on va, on va faire un applicatif, multi-plateformes aussi, là, on peut voir, que le logiciel fonctionne aussi bien sur les machines d'atelier, qui peuvent être de l'UNIX, ou de l'Windows, que sur des postes de contrôle atelier, ou des postes administratifs, qui nous permettent de suivre la production, soit manuellement, ou soit automatiquement, à l'aide de capteurs. Donc, plus en détail, notre applicatif qu'on a développé, on a fait un suivi de production par l'opérateur, l'affichage de l'avancement machine, ça, c'est via des capteurs, une relance de pièces, pareil, j'ai demandé à mon éditeur, ben, ça mettait, pour faire une relance, il fallait quelqu'un sur un poste en permanence, je ne peux pas embaucher quelqu'un pour faire de la relance, quoi. Moi, ça doit être l'opérateur, qui doit me faire la relance, sans avoir Bac plus 10, et puis, et puis, donc, pouvoir le mettre à disposition de tous. une messagerie interne, c'est annexe, et puis, une impression d'étiquette automatique. Donc, mon développeur développe, je vous dirai ça plus tard, mais on sait plus plus, et, par exemple, la relance de pièces, on a été très loin, parce qu'on a récupéré toutes les informations de filiation de la nomenclature, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, je pense, donc, aussi bien, père, fils, de la nomenclature, aussi bien, tous les paramétrages, des machines, des dimensions de pièces, des coloris divers, voilà. Donc, ils prennent leur pièce, ils la scannent, ça l'envoie à telle machine, avec telle info, qui est essentielle pour fabriquer la pièce, sur tel postre lancé. Voilà, voilà ce que je voulais, et voilà à quoi ils n'ont pas répondu, le cahier des charges, qu'ils n'ont pas su, moi, c'était très clair, ce que je voulais, mais même mon éditeur n'a pas répondu à ce cahier des charges, voilà. Donc, on l'a fait. Voilà l'architecture applicative de notre logiciel. Donc, on tape clairement dans la base, on a même fait une base à côté, moi, je ne voulais pas écrire dans les tables de l'ERP, ça ne se fait pas, ils n'aiment pas trop ça, les éditeurs. Donc, j'ai dit, bon, on me fait un petit tableau de spécs à côté, et puis, on va se débrouiller avec. Et puis, là, on a été faire vraiment du vrai poste client serveur, comme les grands. Et puis, on a bricolé des capteurs sur les machines pour compter les pièces qui passent. Donc, là, c'est actuellement. Et puis, plus tard, on veut passer à 50 postes clients, plus, on va les taper dans un autre ERP qui est pour, là, c'est pour la partie vente aux particuliers, pour avoir aussi des suivis d'exécution de tâches, par exemple, de poses de cuisine. Et là aussi, on va se servir de notre développement pour accomplir ces missions. Donc, au total, je pense qu'on va, on va, ouais, avoir peut-être une centaine de postes clients sur notre serveur de supervision. voilà. Donc, je ne vous cache pas que se lancer dans l'aventure du développement, pour nous qui ne sommes pas spécialistes, on n'est pas informaticien, on est menuisier. Moi-même, à la base, je ne suis pas informaticien, je n'ai un BTS productique bois. Donc, ça fait peur, on se dit, est-ce qu'on va y arriver ? On prend un développeur et puis on y va. On fait un premier module, on fait un deuxième module, on s'aperçoit que, on a trop d'utilisateurs, ça ne marche plus. Et puis, là, on fait un serveur de supervision pour requêter, parce que sinon, on recharge le serveur. Bref, voilà, maintenant, c'est à peu près stable, ça fonctionne. On ne va peut-être pas aller plus loin sur le périmètre fonctionnel, parce que, là, on va atteindre les limites de compétences, quand même, on n'est pas éditeur. Mais, tout ça pour vous dire que, si on ne trouve pas les solutions de l'URP, on les trouve ailleurs. Et, que ce soit bien logiciel tiers, ça m'est arrivé d'acheter des logiciels tiers aussi, ou des logiciels qu'on fait nous-mêmes, ou du bricolage, je connais beaucoup de monde qui travaille sur Excel et qui font des unis à gaz sur Excel, ce n'est pas mon genre, mais ça arrive. Voilà. Donc, moi, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas, quand l'URP ne répond pas au périmètre fonctionnel, il ne faut pas insister. Moi, j'utilise à 60% mon ERP, je trouve ça déjà très bien, je pense qu'il y en a qui font moins. Et, puis, il faut trouver d'autres solutions. Donc, on zone les moyens, on le fait, et puis, surtout, on implique ses collègues, et puis, on monte une équipe qui fait que ça avance. Voilà. Voilà mon expérience sur les ERP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...